Eh bien, M. Sun Galadar peut passer le reste de son voyage tranquille, Gopal, puisque la dragée était tenue en haute pour l'écurie Galadar. Un beau doublé aujourd'hui, avec la victoire de Perplexing qui a été vraiment impressionnante. Je me souviens, un cheval qui gagne comme ça, c'est rare de ne pas le voir au plus haut niveau des courses mauriciennes. Et puis, se plaît à Novotun qui lui, début de sa carrière, déjà assez impressionnant dans la Duchesse. Et aujourd'hui, malgré un parcours difficile, ça a l'air facile comme ça, mais demander à un cheval tout cet effort pour se placer sur son onzième couloir et malgré tout de repousser l'attaque des finisseurs, il fallait le faire et le faire avec brio. Oui, très soulagé après la course, surtout de Wattefis. Malheureusement, Wattefis est encore un bébé. Il a eu une course assez... Bon, il n'a pas eu une course difficile, mais il n'a pas aimé courir à l'intérieur des cheveux dans la huitième course. Et il va essayer tout le temps sur le bas et il n'a pas accédéré comme il fallait. Je crois qu'on doit lui donner un peu plus de temps. En ce qui concerne Perplexing, il y avait... La façon dont il a couru la Duchesse, il est sorti des salles très facilement. On avait peur que si on sort et on ne pousse pas, on aurait pu être quatre en dehors et tout ça. Bon, la façon dont il a couru la Duchesse, il a quand même montré une certaine place. On a dit, bon, laisse y user, on va devant. Même avec 50, 100 mètres d'effort, il doit tenir jusqu'au bout, et c'est ce qu'il a fait. Alors, on rentre à la maison avec le devoir bien accompli, Gopal ? Oui, bon, on est déçu de la course de Waterfield, mais on perd beaucoup plus de courses qu'on gagne. Et on l'apprend toujours dans ce métier. Mais quand même, la saison, on est très, très satisfait avec la saison. Bon, il y a aussi Samaskay qui a très mal couru. On doit le revoir, mais les autres chevaux courent bien. La compétition est très rude et on va faire de notre mieux. En tous les cas, vous pouvez être satisfait en voyant Perplexing, ça a vraiment marqué les esprits aujourd'hui. C'est ça qui m'a vraiment fait, j'étais très, très content. Parce que quand les chevaux font bien à l'âge de 3 ans, parfois, ils ne montrent pas ça à l'âge de 4 ans. Et j'avais une crainte qui n'était pas 100%. Même cette semaine-ci, je ne dis rien. Parce que je l'ai vu mercredi, la couleur de Perplexing avait changé, il avait fait un bon galeur. Même aujourd'hui, quand je suis allé à l'écurie pour le sceller, je parlais en arrière, j'ai dit « Delphine, it ought to beat us this time ». Même s'il n'est pas 100%. Je suis très, très content de la victoire de Perplexing. En tous les cas, magnifique, vous pouvez être satisfait. Bravo à toute l'équipe. Quel cheval ! Septième victoire pour Perplexing, et puis cette victoire de Play Hanova Tune, qui est exact au rendez-vous. Le mot de la fin, bien sûr, avec Jug et Rajiv, c'est à vous, messieurs.